Générique 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 Des retours dans cette émission, vous le savez, pour cette nouvelle aventure de l'émission Stacom. Aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau comme invité de parcours, M. Guillaume Hauing. Je rappelle qu'il est le président du Parti Alliance Démocratique des Guinées, ADC. M. Hauing, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission Stacom sur la télé du 21e siècle. Générique, bienvenue également. Merci, plaisir partagé. Une première expérience ? Oui. Vos impressions ? Oh, de très bonnes impressions et je suis très content d'être dans vos murs. Merci. Il faut rappeler également qu'on aura dans cette émission, dans la deuxième partie, un docteur Alpha Mamoudou Bari, il est épidémiologiste. Alors, M. Hauing, on va commencer cette émission notamment pour parler de l'actualité. Il faut dire quand même que le slogan « Gouverneur autrement », le professeur Fakondé trouve des actes pour joindre notamment à ce slogan « Gouverneur autrement ». Vous, en tant qu'en politique, est-ce que les actions posées sur le terrain sont en contradiction ou en étroite confirmation notamment de cette volonté d'Alpha Kondé de Gouverneur autrement ? Qu'est-ce que ce slogan vous inspire réellement ? Bon, écoutez, je suis enseignant, politicien, mais après tout enseignant. C'est comme quand je dis aux parents d'élèves « Je vais enseigner autrement ». Alors, les parents dont les enfants ont été mes élèves ont le droit de se poser la question « Avant, comment tu enseignais nos enfants ? » Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, ce qui veut dire, on se rappelle des mal qu'on commettait tous les jours, qu'on ne peut pas faire. Alors, la bonne question ici, c'est quoi ? « Gouverner autrement ». Et avant, pendant les dix ans du président Alpha Kondé, comment gouverner ? Le slogan en tant que tel, croyez-moi que ce n'est pas mauvais, mais il faut donner vie au mot. On dit que la parole est ce qu'elle est, les actes sont ce qu'ils sont. Mais quand même, il y a assez d'actes. Est-ce que ça ne peut pas... Oui, bon, écoutez, vous savez, c'est la fin qui justifie les choses. Très tôt, au début, si on veut se prononcer, on risque de forcer les données. Il faut attendre, voir les choses pour tirer une conclusion. Moi, je n'ai rien contre le slogan. Pour moi, c'est un bon slogan. Nous, dans notre politique, nous l'avons dit. Faire la politique autrement, on sait comment la politique se fait en Guinée. Avant que le président Alpha Kondé nous le dise. Nous, on le disait. Faire la politique autrement. Aujourd'hui, si le président Alpha Kondé emprunte le même slogan pour gouverner ce pays, nous ne sommes pas contre. Mais toujours est-il là qu'il faut lier la parole aux actes ? Oui. Justement, en parlant de ces actes, on a vu quand même ces initiatives du président de la République, les visites inopinées dans les départements ministériels. Et récemment, le chef de l'État a instruit à ses ministres de procéder notamment à l'envoi de la liste de tous les cadres de leur département. Est-ce que vous ne pensez pas que ces actes sont des prémices ? Pour quel motif ? Ah ben, c'est le chef de l'État. Bon, d'accord. Moi, je ne suis pas contre. Moi, par contre, ce que je dis... Les visites inopinées d'abord. Les visites inopinées, je ne suis pas contre. Pour s'assurer. Je ne suis pas contre. De la présence des cadres. Parce que c'est quand même du sciasif. Quand tu sais que tu es cadre de département ministériel, tu ne vas pas au travail. En principe, il est de ton devoir, de ton droit de partir travailler. C'est normal. Parce que tu es payé pour ça. C'est le travail qui est payé. Mais l'autre question qui se pose, l'autre panne de la question, c'est quoi ? Quand on va, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un point qui interroge. Justement. Je crois que la question, la mérite d'être posée. Les fonctionnaires guéliens sont vis et vrais. Je vais au travail. Mais quand j'y vais, qu'est-ce qu'on me donne à faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais vers le travail. Est-ce qu'on me donne le travail ? Donc, c'est une autre question. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui, les prémices qu'il faut d'abord résoudre avant de s'attaquer au problème lui-même. Quels sont ces prémices selon vous ? Alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup qui vont, qui sont là-bas, sûrement, ils ne font rien. Ils vont, ils sont là-bas, sûrement, ils ne font rien. Le salaire du fonctionnaire guinéen en tant que tel, 2 millions, 3 millions, 1 million et quelques. Tu as une famille. Tu quittes très loin. Tu as une maison à payer. Il y a beaucoup de facteurs qui s'alignent ici qui font que ton salaire ne peut pas te suffire, d'accord ? Tu te déplaces, tu vas chaque jour, tu t'y rends. Tu défautes ton transport dans ça, la maison que tu dois payer dans ça, la popote, la dépense que tu dois laisser à la maison pour ça, tout ainsi de suite. Tu enlèves ça dans ton salaire. Qu'est-ce qui te reste ? Et mieux, quand tu te rends, qu'est-ce que tu fais comme travail ? Qu'est-ce qu'on te donne à faire ? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui, à mon avis, doivent être résolues avant de s'attaquer à ce problème. Envoyez-moi la liste, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Il y a beaucoup de choses que le président Alpha Condé doit résoudre avant. Pour vous, c'est visite inopinée ou... En tant que tel, moi, je me dis que c'est pas mauvais. Oui, oui, je suis en tant que tel. Mais est-ce qu'il est du rôle du chef de l'État de quitter son palais luxueux et d'être sur le terrain pour savoir quel travail qu'il ne travaille pas ? Personnellement, je ne l'entendis pas. On a quand même des services déconcentrés sur ça. Oui, je suis d'accord. Personnellement, moi, je n'interdis pas un président de la République de temps à autre de se déplacer, d'aller voir de visu ce qui se passe réellement. Mais toujours est-il qu'il faut mettre un mécanisme administratif en place pour que cela continue. Toi, de temps à autre, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est inopiné. On ne peut pas l'interdire. Il peut aller, il peut visiter. Mais je crois que le mécanisme doit exister. Le suivi doit être là. De temps à autre, lui aussi, il peut tomber là-bas pour voir réellement si ce qu'il a demandé, si ça se fait. Mais je crois que le mécanisme en tant que tel, les ministres, les directeurs généraux, ainsi de suite, jusqu'aux techniciens de surface, tous doivent obéir, tous doivent accepter de suivre la logique de ce qui est mis en place. Donc, quand c'est mis en place, quand ça fonctionne normalement, le président de la République peut tout contrôler et contrôler l'action gouvernementale à partir de ses côtés. Alors, vous, vous êtes médecin. C'est vrai quand même que depuis qu'Alfa Kondo est au pouvoir, on a assisté à assez de grèves dans le secteur éducatif guinéen. Ça a impacté beaucoup les programmes. Et avec notamment ce nouveau gouvernement, il y a assez d'annonces. Notamment, on parle de digitalisation du système éducatif guinéen. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution du secteur éducatif guinéen sur le magistère d'Alfa Kondo ? Merci. Bon, je suis... Je vous rectifie. Je ne suis pas médecin. Je suis enseignant. Non, non. Enseignant, j'allais dire. Oh, d'accord. Je suis enseignant. Enseignant. J'avoue très honnêtement, quand je parle de l'éducation guinéenne, le cœur saigne. J'avoue très honnêtement. Pour avoir passé toute ma vie, toute ma carrière à enseigner, à diriger, à diriger l'école. Et je sais que ça saigne. La formation guinéenne est bâclée. D'abord, nous venons de sortir. Nous ne sommes pas sortis d'abord. La COVID était là. Cela a impacté l'éducation guinéenne. En plus, les enseignants, il faut oser le dire. Beaucoup d'enseignants n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, l'école est considérée comme un centre de passage. Tu passes juste parce que ça ne va pas. Tu n'as nulle part où aller. Et voilà, tu passes par l'école. Et il y a une autre chose que je vais s'y aller ici tout de suite. J'ai remarqué ça et je me suis dit que ce n'est pas bon en tant que tel. Aujourd'hui, ceux qui sont orientés à l'ISSEG, ce sont les étudiants ou les bacheliers qui en disent au moins. Ceux qui sont repêchés, s'il y a repêché. Parce que beaucoup, tu verras, ceux qui n'avaient pas le niveau au lycée, ce sont eux qui sont orientés à l'ISSEG. Et l'ISSEG, c'est la formation des formateurs. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne politique. En principe, ceux qui doivent enseigner, ce sont ceux-là qui sont bien, qui ont le niveau. Mais le premier régime, c'est comme ça. Ils ne pouvaient pas enseigner qui veut. Qui le veut, oui. Mais ceux qui enseignaient, c'était ceux-là qui avaient le bon niveau. Donc, aujourd'hui, j'avoue très honnêtement que la politique mise en place, pour le cas du système éducatif, à mon avis, ce n'est pas une bonne politique. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ce domaine. Alors, on va parler également de cette autre actualité. À Conakry, il faut dire que c'est une opération qui suscite assez de réactions dans la cité. Le déguerpissement des artistes publiques à Conakry. Il y a eu des maisons qui ont été éventrées par-ci, par-là, des populations qui sont désemparées. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous observez ces opérations de déguerpissement des emprises et qu'est-ce que l'État devrait faire en termes de mesures d'accompagnement ? Bon, moi, je pense qu'en tant que tel, ce n'est pas mauvais, mais il faut toujours qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Sinon, l'État va fabriquer des cochards. Croyez-moi, il y a des messieurs, il y a des hommes, il y a des pères de famille qui ont passé toute leur vie à économiser, à travailler, à bourlinguer dur pour construire leur maison. Ce n'est pas leur faute. Si les mesures n'ont pas été prises, ce n'est pas leur faute. Ils sont venus, ils sont nés dans ça, ils ont trouvé ça, ils ont hérité hérité dans ça. Certains ont acheté le terrain avec les autorités, ils ont construit, ils ont bourlingué dur, un beau jour, sans aucune mesure d'accompagnement. Tu viens, tu casses. Nous ne sommes pas contre la casse, non, c'est normal. Que ce soit lui ou un autre président, cela allait se passer. Mais toujours est-il qu'il faut avoir derrière ça des mesures d'accompagnement. Donc, nous, nous pensons que nous estimons à l'ADG, nous estimons que le problème se situe à ce niveau. Nous ne condamnons pas ça. Mais s'ils sont des Guineens, ne faites pas d'eux, il ne faut pas qu'ils sortent de chez eux pour être déclenchants. Des individus sans logement, sans endroit. Les SDF, en fait sûr. Je crois que l'État doit réfléchir, repenser cette situation. C'est normal. Parlant de ces opérations de déguerre-pressement, il y a également ces constats de ces crises de cœur de population. Certains qui dénoncent un peu les deux pour deux mesures des autorités, il y a quand même des zones aussi sensibles que dans la capitale, notamment les zones qui semblent être favorables au pouvoir d'Alpha Condé, notamment la SIGMA DINAN et autres, où il y a quand même des maisons publiques de l'État qui sont prises en otage par des individus. Et également, dans les opérations des casses, on casse une maison. De l'autre côté, s'il y a la maison d'un cadre ou d'un militant, on saute. Là également, est-ce que ce n'est pas une sorte d'injustice qu'on est en train de commettre ? Mon père m'a dit que l'injustice ne gère pas les hommes. Quand tu veux un chef, quand tu veux bien gérer les hommes, il faut être juste. La justice, quand elle te touche dure, tu peux accepter. Si tu es conscient que ça peut toucher Paul de la même façon que toi, mais dès qu'elle te touche toi, Pierre, elle touche Paul autrement, ça fait de toi, si vous voulez, un négri social. Ça fait de toi un rebelle. Donc moi je pense que l'État, si l'État a décidé de casser, il faut casser. Un citoyen guinéen est un citoyen guinéen. Ce n'est pas politique. C'est pour l'intérêt de la nation, il faut casser. Si ça tombe sur la maison de Paul, il faut casser. Si ça tombe sur la maison de Pierre, il faut casser. Moi je crois que pour me résumer, l'injustice ne gère pas les hommes. Ce que l'État est en train de faire, ce n'est pas normal. Ce qu'il faut faire, c'est de casser la maison de qui que ce soit. Que tu sois Pierre, que tu sois Paul. Même si, même si je dis bien, ça tombe sur la maison du président Alpha Condé, elle doit être cassée. Et si les citoyens voient ça, disent oui, le président même n'est pas épargné par les casses, je crois que ça peut soulager les hommes. Le problème des opérations de déguerpissement, c'est qu'on vous explique la nécessité, mais derrière, il n'y a rien qui est fait. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé par ça. Sinon il y a beaucoup de coins qui sont cassés. Mais jusqu'à présent c'est un coin de la nation comme ça. Ça fait mal aussi. Qu'est-ce que ça déduit ? Ça fait que vous vous dites, vous vous posez la question, tu as l'impression que c'est une sorte de vengeance, excusez-moi. Je ne sais pas, mais finalement tu te poses la question, est-ce que c'est une vengeance ? Est-ce que c'est sciemment fait ? Est-ce que c'est j'ose dire non ? C'est pour l'intérêt de la nation. Mais toujours est-il qu'il faut tout de suite des mesures d'accompagnement, mais aussi que les gens voient que les choses changent. Mais quand ce n'est pas comme ça, ça fait mal, moi quand même. Moi j'ai passé toute ma vie, je suis enseignant par exemple, en ce moment je suis en train d'économiser les miettes. Je prends ça, j'achète un terrain, je boulaine, je monte la fondation tout jusqu'à la fin, un beau jour on vient, on racle tout ça là, bon Dieu. Mais ça peut même désorienter ta vie. Ça peut détruire ton espérance de vie même. Bien, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est notre invité du jour, monsieur Guillaume Haouing, il est le président notamment du parti ADG. Avec lui également nous parlons de l'actualité sociopolitique de la Guinée, surtout de cette résurgence du virus Ebola en Guinée, qu'on va parler dans cette deuxième partie de cette émission, on aura bien évidemment un invité au téléphone, docteur Alpha Mamoudou Bari, épidémiologiste au Marken Kourpouz. On revient dans cette émission pour continuer. De retour dans cette émission Starcom pour la deuxième partie de cette émission consacrée essentiellement à la résurgence du virus Ebola en Guinée. Il faut dire que c'est cinq ans après la fin de la précédente épidémie, la Guinée est à nouveau confrontée à l'épidémie de fèvre hémorragique Ebola avec sept cas confirmés, trois morts, récensées également dimanche dans le sud de la Guinée où était déjà partie la pire épidémie de l'histoire du virus en 2013 et jusqu'en 2016 au cours d'une réunion d'urgence qui a eu lieu à Conakry dimanche dernier. Les autorités annoncent des mesures phares notamment pour contenir la maladie. Alors on en parle dans cette émission, on repart sur le terrain avec notre invité qui est déjà à bout de fil, docteur Alpha Mamoudou Bari, épidémiologiste. Docteur, bonjour, merci d'être venu dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, alors bonjour, comment allez-vous ? Alhamdoulilah. Alors docteur, on parle notamment de cette résurgence, notamment de la maladie de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Aujourd'hui, il y a assez de débats dans la cité sur cette résurgence. Alors vous, en tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce que pourrait expliquer cette résurgence de cette maladie en Guinée ? Oui, comme je disais tantôt, selon l'OMS et selon les autorités que nous avons suivies, en fait, il y a trois facteurs potentiels. Premièrement, il se peut que ce soit un ancien malade d'Ebola qui était là et que la maladie revient. Parce que, comme vous savez, depuis longtemps, on n'a pas fini de comprendre la maladie d'Ebola parce que chaque fois, soit ça vient dans l'esperme, soit ça vient au niveau des armes ou au niveau d'autres organes. Donc, il se peut que ce soit une première théorie, que ce soit un malade, un ancien malade guérit qui se réveille, chez qui la maladie se réveille. Deuxième élément, il se peut que ce soit par la manipulation des animaux incriminés par le passé, notamment la chocerie, les animaux de trousse, il se pourrait également que ce soit quelqu'un qui est allé se mettre en contact avec les animaux. Et troisièmement, il se pourrait aussi que ce soit un voyageur venu d'ailleurs et qui avait la maladie par des verruis. Donc, il vient au niveau de la zone et puis après, la maladie se réveille. Maintenant, s'il y a autre source, il faut, on doit continuer à la rechercher en profondeur et sur le terrain. Alors, il faut rappeler quand même que dès après la confirmation de ce premier cas de décès, il y a eu quand même une batterie de mesures qui a été annoncée par l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il y a d'abord l'envoi d'une équipe composée de l'ANSS et de l'OMS sur le terrain. La C2 et notamment de Gekedou sera réactivée pour notamment enquêter sur l'origine de cette urgence. Ensuite, une campagne de vaccination sera menée pour barrer la route au virus mortel. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces mesures sont-elles suffisantes pour contenir la maladie en Guinée ? Oui, je peux dire oui. Ces mesures sont suffisantes, surtout si ces mesures, telles que 10 sont appliquées sur le terrain. Maintenant, comme vous l'avez dit, dès que les 7 cas ont été identifiés, tout de suite, le ministère de la Santé et l'ANSS se sont mis à l'oeuvre pour tenter et essayer d'éradiquer ces cas. Premièrement, au niveau de la zone de de la Corée, le CTPI a été relancé. Le CTPI est redevenu fonctionnel et les acteurs, les agents qui sont là, qui sont bien formés, ont commencé à prendre en compte non seulement la prise en charge des cas, mais aussi le suivi de tous les cas contacts au niveau de la zone où la maladie est survenue. Maintenant, ça, ça a été fait au niveau local. Et à partie centrale ici, donc, comme vous-même avez dit, l'ANSS a envoyé une équipe sur le terrain composée de multisectorés, multispécialistes, appuyés par nos partenaires comme l'OMS sur le terrain pour davantage mieux comprendre. Les échantillons ont été prélevés, envoyés au niveau de nos labos nationaux, et on pourrait aussi, le labo national, on pourrait également l'envoyer au niveau de l'international. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est clair, c'est que cet écho-là qui vient d'arriver n'aura pas les mêmes effets négatifs, néfastes comme celui qui était venu il y a combien d'années, il y a 56 ans. Donc, les mesures qui ont été prises sont des mesures efficaces et qui ont fait leur preuve en Guinée. Ces mesures, entre autres, comme vous l'avez dit bien dit, sur place, c'est le surplage qu'on a fait. On a essayé d'identifier une zone géographique où la maladie a été identifiée. Les gens ont été identifiés, tous les cas contacts ont été identifiés, les cas malades sont pris en charge. Et une fois ça fait, des activités de communication à grande échelle a été lancées au niveau de la zone pour que toutes les communautés soient informées à bonne échéance sur quels comportements ces communautés doivent adopter pour réduire le risque de transmission. Et enfin, probablement, on va faire des campagnes de vaccination contre Ebola au niveau de la région ou au niveau de la zone géographique touchée. Alors, docteur, pour le cas de cette résurgence de Ebola en Guinée, il faut rappeler quand même que ça intervient à un moment où le pays fait face à une autre crise sanitaire liée au coronavirus. Est-ce que ça ne pourrait pas être un autre facteur, notamment coaguleux, qui pourrait permettre à la propagation ou à la délimitation, notamment de cette maladie ? La coïncidence de ces deux épidémies ? Non. Vous savez, la coexistence de ces deux épidémies ne fait qu'augmenter le travail à faire. Mais, Dieu merci, ces deux épidémies, c'est des virus, donc la prévention de ces virus, c'est les mêmes mesures pratiquement. Donc, ce sont ces mesures plutôt qu'il faut renforcer au niveau de la zone et au niveau du pays. Donc, sinon, il n'y a pas un danger. C'est vrai que, du point de vue fou, ça va coûter davantage le gouvernement par rapport à cela. Mais avec l'appui de nos partenaires, l'OMS et autres, je suis presque certain que cette épidémie pourrait être rapidement jugulée si les activités telles que planifiées jusqu'en date sont mises en nez. Je suis presque sûr. La seule chose de votre côté qu'on vous demandera, c'est de vous calmer d'abord, vous les journalistes, vous calmez, vous mettez de l'eau et puis après, rassurez les communautés. C'est ce qu'on essaie de faire en vous appelant, vous, spécialiste. C'est ce qu'on essaie de faire en vous appelant, vous, spécialiste. Je n'entends pas bien. J'ai dit, c'est ce qu'on essaie de faire en vous appelant en tant que spécialiste pour que, notamment, on pose des questions et pour qu'ensemble, et nous et les populations soient apaisées. Exactement. La première des choses, nous, spécialistes sur le terrain, nous allons les parler, nous allons les rassurer, nous allons leur dire c'est quoi, comment ça se transmet, comment on évite, etc. Et nous allons leur traduire les comportements à adopter qui nous a été dictés par l'OMS, par l'ANS, le ministère de la Santé. Et vous, comme d'habitude, vous nous avez toujours accompagnés, vous aussi, compte tenu de votre aura, compte tenu du fait que les gens vous croient beaucoup, il faudrait que vous utilisiez à peu près les mêmes langages, qu'on parle les mêmes messages auprès de ceux-ci pour les rassurer, les calmer et puis après leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant que les gens-là vous croient beaucoup, ils peuvent adopter ce comportement. Donc, c'est une action d'ensemble. Je rappelle que nous avons en direct dans cette émission, docteur Alpha Mamoudou, Barry et puis de mes aussi, directeur notamment de l'Institut de Santé, Santé Plus. Alors docteur, il y a cette question par rapport notamment aux responsabilités sociétales et même des citoyens. Aujourd'hui, on constate qu'avec le coronavirus, il y a un délaissement notoire du côté des citoyens et même des autorités par rapport à l'observation des mesures barrières sanitaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour non seulement minimiser la chaîne de contamination, mais également la propagation de ce virus aujourd'hui qui se trouve être du côté de la Guinée forestière, au risque notamment que le virus ne se retrouve dans d'autres régions de la Guinée en termes de suivi et même de responsabilités sociétales. Oui. Effectivement, vous avez bien dit, Jensa, il y a une tendance à un abandon du comportement à moindre risque au niveau de toute la population pratiquement. Maintenant, il est temps que tout le monde prenne la responsabilité. Devant la responsabilité individuelle, que chacun sache, sache qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter de faire circuler le virus ou les virus de Chikna. Deuxièmement, au niveau de la municipalité, donc les communes, les préfectus, les responsables qui sont là doivent également se battre et travailler avec les communautés, avec les leaders communautaires pour mener des activités de communication à bonne échéance, toucher toutes les communautés, de sorte à ce que ceux-ci soient informés effectivement. Maintenant, au niveau du ministère de la Santé, l'ANSF et tous les autres secteurs doivent se joindre à l'ANSF pour que l'action soit la même, qu'on parle le même langage, qu'on aille vers la même direction pour arriver à doubler cela. Plus haut, l'État doit soutenir. L'État doit soutenir. En quoi faisant ? En faisant des lois. En effectuant tout ce qui pourrait amener, tout ce qui pourrait constituer des risques de propagation au niveau de la communauté. Par exemple, les grands regroupements. Si l'État nécessite les grands regroupements, les grands déplacements, les choses inutiles, en ce moment, l'État peut nous aider. Nous qui sommes sur le terrain, c'est vous qui êtes en train de nous aider à améliorer et en ce moment, on pourra juger. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous, Docteur Alphama Maudoubari. Je rappelle que vous êtes épidémiologie, mais également directeur de l'Institut de Santé, Santé Plus Guinée. Merci d'être passé dans cette émission sur la télé du XXIe siècle. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup et merci pour tout ce que vous faites sur le pays. Au revoir. Merci. On revient sur ce plateau. Alors, M. Howing, c'est vrai que c'est une information quand même qui fait chaud au cœur, la Guinée, alors qu'on fait face notamment au coronavirus. Désormais, on parle d'une résurgence de l'épidémie d'Ebola également qui s'est confirmée. Déjà, on parle de sept cas confirmés, trois décès et un cas en isolement du côté de Conakry. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle notamment de cette résurgence de vol en Guinée? Comme vous l'avez dit, ça effraie, ça fait peur. La Guinée est sur deux fronts. Les autres pays font face au coronavirus seulement. Nous, nous faisons face à deux maladies. Il paraît que, je ne suis pas un médecin, il paraît que l'Ebola est plus virulent que la Covid. Parce que le climat tropical n'est pas propice au Covid, mais Ebola, c'est une maladie africaine. Oui, c'est une maladie africaine. Alors, tout ce que nous nous disons, c'est de renforcer les mesures de sécurité sanitaire et tenir compte des conseils des médecins. Et contrairement à d'autres, nous nous estimons que vous, les journalistes, c'est ce que vous faites, c'est très bon. Il faut commencer par voie de la presse que moi j'ai appris. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre mes dispositions. Donc aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Ce que vous faites, c'est très très bon. Il faut largement communiquer dessus. Il faut que les médecins nous disent ce qu'il faut faire. Et ce qu'on doit faire, vous devez largement communiquer sur ça pour que les dégâts soient circonscrits. Et là, croyez-moi que la maladie, quand elle vient, avant qu'on ne se rende compte, aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec une certitude de mathématiques quel est le nombre de cas aujourd'hui. C'est difficile à le dire. C'est très difficile. On connaît, nous avons détecté avec telle personne, mais c'est venu quand, à quelle date, tout ça, là et quels sont... C'est difficile de canaliser tout ça. Surtout que le porteur du virus a quitté la Guinée forestière et il s'est retrouvé à Conakry. Justement, il est venu avec qui ? Il était dans la voiture, comment ça s'est passé ? C'est une chaîne. Donc il faut prendre les dispositions pour qu'on se rappelle à toi. Alors, en tant que politique, au regard de la première gestion, notamment de cette maladie, parce que c'est vrai que Ebola, ça va être la deuxième expérience, on va dire que nos médecins sont mieux formés parce qu'on a assisté à beaucoup de formations. La Guinée même a aidé la RDC en envoie ses médecins notamment du côté du Congo démocratique pour les aider notamment à abouter la maladie hors de la frontière. Il y a eu l'installation également des CET partout dans les régions. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que politique, au regard du système de santé guinéon, c'est possible de circonstruire cette maladie ? Nous estimons, oui. Parce que si pour la première fois nous avons réussi, cette fois-ci, nous avons une expérience de cette maladie. Donc nous estimons que, pour cette fois-ci aussi, nous allons réussir à abouter hors d'état de nuire cette maladie. Donc nous espérons, nous prions Dieu, c'est ce qu'il faut dire. Quand le mal est là, il faut empocher la politique et faire un front commun face au mal. Nous prions Dieu que nous réussissons à anéantir cette maladie. Parce que j'avoue très honnêtement que Ebola, ça fait peur. Alors, qu'est-ce que devrait être notamment le rôle que vous, politiques, vous devriez jouer dans une telle situation ? Oui. Comme vous l'avez dit, le pays est partagé sur deux fronts. Justement, nous, nous avons une rencontre à cet effet. Notre formation politique, nous nous sommes concertés, nous avons une rencontre à cet effet. Nous devons même faire des... Des... Des sciences de sensibilisation. Des sciences de sensibilisation à cet effet. Nous avons une rencontre le dimanche à venir pour voir éventuellement comment nous pouvons nous investir pour sensibiliser nos proches afin que la chaîne de contamination ne se propage pas. Alors, vous l'avez compris, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette résurgence de l'épidémie d'Ebola en Guinée, après notamment son passage pour la première fois. Nous, on marque un coup de pot dans cette émission avant de revenir pour la troisième et dernière partie de l'émission Starcom sur la télé du 21ème siècle. Merci pour votre fidélité, Constance, à cette télé. On en est à la troisième partie, la dernière de ce numéro, l'émission Starcom, qui est consacrée essentiellement à l'actualité sociopolitique de la Guinée. Alors après, notamment la question sanitaire, désormais, on va parler d'économie, pour cette dernière partie de l'émission Starcom, pour parler du franc guinéen. Il faut dire quand même que le franc guinéen qui, aujourd'hui, se comporte très mal face aux devises. Aujourd'hui, il y a une sorte de désappréciation du franc guinéen, de dépression, notamment du franc guinéen face au dollar. Cette situation, quand même pour certains, ça peut impacter assez sur l'économie nationale là-bas, mais aussi sur la vie des populations. Comment est-ce que vous interprétez le fait que notre franc, la monnaie guinéenne continue à se dévaloriser et continue notamment à se déprécier face à, notamment, aux devises et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'économie nationale. – Bon, comme vous l'avez dit, la valeur d'une monnaie détermine la santé économique d'un pays. – D'un pays, oui. – J'avoue très honnêtement que toutes les pronostiques, aujourd'hui, n'ont pas marché. On se rappelle encore quand le premier ministre, M. Kassori Fofana disait qu'en sous peu de temps, la monnaie guinéenne allait se porter très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas économiste pour vous dire avec des phrases éloquentes quelles sont les conséquences qui sont liées à ça. Mais j'avoue très honnêtement qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la façon dont on gère l'économie guinéenne. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à revoir. Après, on nous fera comprendre que la Guinée a connu Ebola. Après, on nous fera comprendre que la Guinée a connu la COVID. Mais d'autres pays aussi ont connu la même chose. Mais aujourd'hui, leur économie se tient bon. Pourquoi celles guinéennes ne se tient pas bon ? Pour le cas de la Guinée, il y a quand même une incompréhension parce que à chaque fois que la banque mondiale sort ses revues en termes de statut macroéconomique, le pays est en bonne position. Mais sauf qu'il n'y a jamais d'incidence de cette position sur la vie des populations. Eh bien, c'est un point qui interroge. On n'arrive pas à comprendre. C'est un point qui interroge. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Aujourd'hui, on est en train de casser partout, 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 partout. Mais de l'autre côté, le citoyen, l'homme, la pleure. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut traiter d'abord avant de faire face à certaines choses. Et sur le marché ? Le revenu du citoyen. Et sur le marché guinéen, tout est lié aux dévises. Aux dévises. Le pays n'exporte pas. Moi, je crois que le président Alpha Cornet, comme il l'a dit, gouverneur autrement, il doit réellement gouverner autrement. Parce qu'aujourd'hui, l'économie guinéenne ne se porte pas bien. Comme je vous l'ai dit, la valeur de la monnaie détermine la santé économique d'un pays. Aujourd'hui, la monnaie guinéenne est dépréciée. Alors, la santé économique ne se porte pas bien. C'est une technique simple à comprendre. Je voulais finir cette intervention par une petite remarque, peut-être. En tant que scientifique, moi, je crois que ce sont des choses qui se bousculent dans ma tête. En dix ans, nous avons connu Ebola. Ebola, n'oubliez pas que c'était un mot de cinq lettres. Ah oui. Ebola, cinq lettres. Oui, cinq lettres. Nous avons connu la Covid. Covid est un mot de cinq lettres. De cinq lettres. Alors, faites la somme, vous avez dix. Dix. Vous vous posez la question en dix ans, pourquoi deux maladies très virulentes en revenu depuis ? C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion, sincèrement. Moi, je me dis, en tant que, est-ce que c'est une simple coïncidence, est-ce que c'est un châtiment ? Justement, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Donc, moi, je crois, nous prions Dieu que les choses se passent très bien. Vous savez, nous, nous estimons, nous qui sommes dans les chiffres, nous qui analysons les choses, nous pensons qu'il y a ce qu'on appelle la coïncidence et aussi l'évidence. Ce que je viens de dire, est-ce que c'est une évidence ? Est-ce que c'est une coïncidence ? Alors, nous prions Dieu que les choses se passent bien pour la Guinée. Mais pour le moment, j'avoue, je reviens encore, la monnaie guinéenne ne se porte pas bien. Cette monnaie détermine la santé économique de la Guinée. Le frein guinéen qui devient de plus en plus glissant. C'est glissant, c'est déprécié. C'est pas bien. Alors, aujourd'hui, quand même, il faut dire que dans nos différents marchés, le prix d'arrêt alimentaire a connu une hausse fulgurante. Le prix de tous les articles rime avec notamment les dévises. Quand vous partez, on vous dit, ah ben, les dévises ont augmenté, donc du coup les prix ont grimpé du coup à capital. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut craindre avec cette dépréciation du frein guinéen, face notamment à ces dévises avec notamment la cherté des prix, mais également l'augmentation fantaisiste, notamment des prix de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il faut craindre ? C'est que c'est la famille. Les gens souffrent. Qu'est-ce qu'il faut craindre ? Mais écoutez, le Guinéen souffre et ne trouve rien d'anormal à sa souffrance. Excusez-moi. Mais nous souffrons. C'est ça la vérité. C'est ça le mot réel. Le Guinéen souffre. Moi, avant-hier, ma femme me disait que le marché est devenu dur, très cher. Il faut envoyer la popote. C'est lui qui a envoyé 50 000. Il faut envoyer la popote. Et de l'autre côté, le salaire, il ne bouge pas. Il est ce qu'il est. Vous voyez un peu l'handicap ? Le franc guinéen qui devient difficile à voir, mais facile à manger. Justement. Vous voyez un peu l'handicap ? C'est compliqué. C'est très difficile. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est très dur. Nous espérons qu'avec ce slogan, Gouverneur autrement, on vivra autrement. Gouverneur autrement. Ça va changer beaucoup de choses. Nous osons espérer. Nous osons espérer. Alors, parlant de Gouverneur autrement, il faut rappeler qu'après le slogan du président Alpha Condé, il y a également le self-dif de l'opposition qui invente lui-même également son concept. S'opposer autrement. à un moment de celui-là qui est dans une bonne dynamique en termes notamment de la loi. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, après le troisième mandat, après l'investissement d'Alpha Condé, aujourd'hui, comment est-ce que vous observez l'arène politique guinéenne ? Bon, j'aurais bien souhaité que le moment de cela dise faire la politique autrement. Je ne sais pas ce qu'on appelle s'opposer autrement. Il n'y a pas mille façons de s'opposer. C'est ce qu'il a inventé. Ou on est d'accord ou on n'est pas. Ce n'est pas une invention. Je ne sais pas. C'est ce qu'il nous a proposé. J'avoue très honnêtement que moi, je ne sais pas ce que cela veut dire. Ou on est opposé ou on n'est pas opposé. Non, sauf que lui, il n'est pas dans les manifestations. Il n'y a pas de demi-opposition. Il n'y a pas de demi-opposition. Bon, sauf que lui... La manifestation, c'est autre chose. Mais s'opposer, s'opposer, c'est quoi ? S'opposer autrement. C'est son slogan. Je veux bien comprendre. Il faut bien qu'au moment de cela nous fasse comprendre ce qu'il veut nous dire, s'opposer autrement. S'opposer autrement. Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté au moment de cela dans ses détails, dans sa façon de comprendre s'opposer. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas deux façons de s'opposer. Soit on est opposé ou on est opposé ou on n'est pas opposé. Comme le dit souvent, d'ailleurs le président le va connaître. On est dedans ou on n'est pas dedans. Moi, je crois que c'est ça la vérité. Un homme, à un moment donné de l'histoire, il faut savoir prendre. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais on est dedans. On n'est pas dedans. On n'est pas ici. On n'est pas… Finalement, les gens ne te considérant plus. Ils diront, écoutez, lui, tantôt il dit oui, tantôt il dit non. Que votre « lui » soit oui et que votre « non » soit moi. Alors, l'opposition guénénienne que vous représentez, vous êtes dans l'opposition radicale ou modérée ? Écoutez, nous, dans notre logique, nous avons dit faire la politique autrement. Oui. Nous, tout ce qui est bon, nous prenons. Ce qui n'est pas bon, nous rejetons. Je ne sais pas dans quel camp nous pouvons classer ça. Non, mais pour nous… Je voudrais que vous vous placez dans un camp vous-même. Non, écoutez… Vous êtes dans quel bord de politique ? Parce qu'il faut que ce soit… Je suis en train d'expliquer… L'opposition radicale… Je suis en train d'expliquer… Je suis en train d'expliquer… Je suis en train d'expliquer… Les gens sont… Ils sont… Ils sont… Ils sont bloqués dans leur position. Tout le monde fait la politique en drainant son ethnie vers lui. Nous, nous voulons montrer aux Guinéens qu'on peut faire la politique avec toutes les… Sur les valeurs. Nous pouvons faire la politique en définissant les valeurs tangibles, les valeurs qu'on peut toucher. Mais nous ne faisons pas la politique en magnifiant l'ethnocentrisme. En attirant vers nous, c'est-à-dire en utilisant les propos qui séparent, qui divisent les Guinéens. Mais les deux camps, les deux grecs, il faut le connaître. J'avoue, ça, c'est ce que je dis ici. Ça engage que nous… Donc, pour ça, vous êtes de prendre position. Soit vous êtes de l'opposition radicale ou… Non, je définis notre façon de faire. Oui. Ce qui est bon, nous reconnaissons… Non, classez-vous dans un camp. Classez-vous dans un camp. Là, je ne sais pas si c'est une colle ou quoi… Non, je veux que ça vienne de vous. Je suis en train d'expliquer ce que nous sommes. Oui. À l'ADG, nous avons des valeurs. À l'ADG, nous avons notre façon de faire la politique. Nous ne sommes pas dans cette logique de politique où Paul n'a affaire qu'au Jean de Paul, où Pierre n'a affaire qu'au Jean de Pierre. La politique basée sur l'église et la raison. Voilà, sur l'exclusion, sur la religion et la religion. Cette question peut terminer. On est un peu plus pris par le temps aujourd'hui quand même. L'opposition guinéenne semble être dans une sorte de bandade. Si vous me permettez l'expression, il n'y a pas d'une… L'unité de l'opposition s'est effritée avec l'élection présidentielle du professeur Alpha Condé. Il y en a assez qui étaient contre, d'autres se sont présentés. Alors aujourd'hui, à votre entendement, quel est le regard que vous portez sur l'opposition guinéenne et quelles devraient être les actions pour cette reconstruction s'il y en a nécessité de l'opposition ? Je pense que l'opposition guinéenne doit être repensée. Vous savez, nous avons affaire à une machine politique. Le président Alpha Condé est un monstre en politique. Excusez-moi, je mets le même « monstre » entre guillemets. Il a dit qu'après combien de temps ? Il avait dit 10 ans. qu'on ne parlera plus de l'opposition en Guinée. Le président Alpha Condé s'investit dans ce sens. Il faut que l'opposition guinéenne se dépasse, qu'elle soit plus intelligente que la mouvance. Si l'opposition guinéenne n'est pas plus intelligente que la mouvance, elle ne peut rien réussir. Moi je pense, nous nous estimons à l'ADG qu'il faut faire repenser, revoir la politique autrement. En 10 ans, en combien d'années ? Nous faisons de la même façon, mais voilà le résultat. Il faut revoir. Quelqu'un l'a dit, que les choses ne sont pas impossibles. Il faut juste établir les bonnes stratégies. L'opposition guinéenne doit repenser sa façon de faire l'opposition, de s'opposer au régime. L'opposition guinéenne doit s'unir. former un front commun pour affronter ce pouvoir. Bien, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'être passé dans l'émission Starcom, Monsieur Guillaume Aouing. Je rappelle que vous êtes le président notamment du parti ADG. Et il ne me reste qu'à vous dire. Merci à vous également, aimables téléspectateurs de l'émission Starcom, et également de la télé. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociale politique de la Guinée, pour également vous aider à mieux comprendre les dessous de cette actualité guinéenne. C'est ici pour vous permettre de prendre position sur ce sujet de l'actualité en toute responsabilité. Merci et au revoir. Générique Générique